Salut les amis et bienvenue sur ce 11e épisode de Tipeee & Friends. Aujourd'hui, mon invité est un acteur que je considère incontournable dans le paysage du métal et du hard rock français. Un personnage haut en couleur, il est barbu, il est tatoué, il est fan de Doom et de Stoner principalement, mais pas que. Mon invité est donc Mathieu Yacef alias The Doom Dad. Mathieu et moi avons des amis en commun et ça fait quelques années qu'on se voit sur des concerts, sur des festivals et qu'on discute souvent à bâton rompu. Et aujourd'hui, c'était donc l'occasion de le recevoir dans le podcast pour échanger un peu plus et faire plus amples connaissances, revenir un peu sur son parcours et le mien par la même occasion. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire. Nous, on a passé un super moment. Je pense qu'il y aura une suite. On verra bien. En attendant, merci pour tous ceux qui soutiennent, partagent, qui likent, qui participent à la cagnotte. Comme d'habitude, c'est un moyen d'encourager ce podcast et de m'aider à le financer. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode avec le Doom Dad. Salut ! Alors, déjà, merci de venir dans mon podcast ghetto. Avec plaisir. Ouais, donc le but, c'est surtout d'échanger librement, tranquillement. Il n'y a pas de gros enjeux derrière. C'est surtout discuter, passer un bon moment. Et surtout que toi et moi, on se connaît, mais on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Et je pense que c'est l'occasion de faire plus ample connaissance. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu aimerais te présenter, présenter tes activités, dire un petit peu comment tu es venu à faire tout ça, comment tu es tombé dans le hard rock, le métal, tout ça, tout ça ? Ouais, et bien c'est parti. Donc moi, je m'appelle Mathieu. Mathieu ISF et The Doom Dad sur les internets, notamment sur YouTube. Comment je suis venu au métal ? Alors, j'ai un parcours qui a une petite spécificité. C'est que je suis venu tard au métal. J'ai commencé à écouter du métal aux alentours de 20 ans, ce qui est normalement l'âge à laquelle les gens ont tendance à arrêter, pour ceux qui passent à autre chose. Moi, mon enfance, ma jeunesse et notamment mon adolescence n'est pas du tout métal. Pour plusieurs, et ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours un peu tourné autour. En fait, moi, j'ai été fan très très tôt de Renault et de Queen, et j'ai tourné un peu en boucle avec ces deux artistes pendant très longtemps. Et à l'adolescence, je me souviens clairement, je ne serais pas bon sur les dates, mais jeune ado, je me souviens de tomber sur Skyrock et d'entendre un morceau de Queen. Donc, du coup, Skyrock était rock avant d'être ma mère à l'Europe que tout le monde connaît. Mais vraiment, peut-être que je romance un peu l'histoire parce que ma mémoire fait défaut, mais pour moi, c'est dans les dernières semaines. C'est-à-dire que je découvre cette station radio. Je me souviens de Queen et je me souviens de Rage Against the Machine. Et très vite, alors que je me dis que c'est ma radio, ça passe à du hip-hop, mais genre changement radical. Et en fait, je suis le mouvement parce que je découvre notamment NTM, IAM via la radio et que c'est mortel. Donc, je me mets au rap. Très vite, quand même, je me rends compte que j'ai un souci avec le fait d'être... Je vois que je cherche quelque chose dans la musique, mais que ça ne parle pas de moi, que ce n'est pas ma vie. Je ne vis pas en cité, que ma vie, ce n'est pas les difficultés quotidiennes qui sont racontées dans les textes de hip-hop. Donc, même si je trouve ça intéressant de façon presque sociologique, ça me paraît loin. Ça me paraît compliqué de m'identifier dans la recherche identitaire qu'est celle d'un adolescent, on va dire, à une vie qui n'est pas la mienne. Du coup, je passe à autre chose, ou je reviens plutôt, on va dire, à Queen. Et donc, fin des années 90, c'est que 99 arrive le DVD, et notamment, édité en DVD, parce que je pense qu'il existe en cassette, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Le tribute à Freddie Mercury, après sa mort, donc à Wembley. Et je l'achète. Et là, je tombe sur l'ensemble des choses qui me plaisent vachement sur ce DVD, parce qu'il y a plein d'artistes et plein de trucs. Voilà. Il y a un moment où les... C'est ça. Il y a les Guns, non ? Il y a Axel Rose, ouais. Ouais, il y a Axel. Si, si, il y a Axel Rose. Il y a Xtreme, non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si il y a Xtreme. Il y a Roger Deltrade et où ? Enfin, tu as plein de gens. Et voilà. Donc, on en revient là. Et à un moment, débarque. Alors, c'est en même temps que James Smith, d'ailleurs. Débarque un mec en noir avec une énorme croix métallique. et le mec ne blague pas, quoi. Ah non. Et je suis fasciné. Je suis fasciné. À peu près au même moment, j'arrive à tomber sur le Livehead de 1985. Et pareil. Et donc là, Black Sabbath joue avec Ozzy, gros comme un cochon. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images du Livehead. Je vous conseille de les regarder. Ce concert, ce n'est pas leur performance la plus glorieuse. Non, c'est leur première performance ensemble depuis 1979. Il est gros comme un goret. Il est plein de drogue. Il est habillé n'importe comment, en jaune et tout. Et par contre, paranoïe. Alors, ça serait mentir de dire que je prends une baffe immédiate. Ce n'est pas non plus comme si je prenais un coup de foudre. Mais le son, l'espèce de... Le métal, quoi, me rend fou. Et du coup, je creuse. Et je crois que j'achète des magazines, notamment. Je me rappelle le Rock & Folk, mais je dois essayer Rock Sound, Rock Art, tout ce qu'il y a à ce moment-là, tu vois. Hard Rock Magazine, ça ne devait pas être Rock Art encore. Et donc, je mets de côté, tu vois, les trucs qui me paraissent trop extrêmes, les visuels ou les groupes que je ne connais pas. Et à fur et à mesure, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je tombe sur un article de Cyril Dullermoz dans Rock Art qui parle de Chaos et qui en parle de façon d'air très romancée, avec le recul. Mais à l'époque, ça me fascine parce qu'il parle du premier bassiste qui déterrait des cadavres dans le désert, des Générators Parti, du côté anti-Sunset Boulevard et tout. Enfin, tu vois, et je lis le truc et je lis le groupe, quoi. C'est ça, je lis le truc. En plus, donc, anecdote, même si elle est plus ou moins vraie, qui est racontée dans le truc, c'est qu'ils sont à Los Angeles, que tu as Chris Goss qui vient voir Joachimie et qui lui dit, putain, c'est génial, on dirait du Sabat, on dirait du Black Sabat, du coup. Et Joachimie lui répond, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas le groupe. Et donc, Chris Goss se dit ce moment-là. S'il y a un groupe qui sonne comme Sabat, qui ne connaît pas Sabat, en fait, c'est l'avenir, c'est génial. Et donc, ça me fait le lien, ah, Sabat, tu connais, connais pas. Et je me souviens aller à la médiathèque récupérer Blues for the Red Sun de Kaios, de l'écouter et de rien comprendre. J'écoute et pour moi, c'est de l'anti-musique. Tu sais, c'est aride, j'ai envie de mourir, j'écoute le truc, j'ai l'impression qu'on me tape, en fait. Tu sais, je ne suis pas bien. Mais ça ne peut pas être ça. Enfin, il ne peut pas y avoir un monde que je ne comprends pas. Parce que je n'ai pas les codes, je n'ai pas les clés, j'en sais rien. Alors qu'un type qui écrit bien, dans un magazine édité à plein d'exemplaires en France, à une référence, dit que c'est fascinant, que c'est un mélange de punk, de psychédélisme et de hard rock, et je ne peux pas passer à côté. Et c'est un truc, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne laisserai jamais sa chance comme Saint-Groo, je n'aurai pas le temps de le faire. Je l'ai écouté en boucle. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis forcé, et peut-être que les 10-15 premières écoutes étaient désagréables. Mais aussi, tu te rappelles de cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de CD, on n'avait pas beaucoup de cassettes et tout. Donc quand tu avais quelque chose, tu l'écoutais en boucle les premières semaines où tu le recevais. Et puis, c'est à partir de là que tu te disais, est-ce que tu aimes vraiment ou pas le Scud ? C'est ça. C'est vrai, mais en même temps, c'était quand même, moi, une époque où il y avait Casa, j'avais déjà, je téléchargeais un peu. D'accord. Mais on était encore en 56K, donc t'es téléchargé, ça voulait dire bloquer la ligne téléphonique des parents. Donc autant te dire que tu n'avais pas non plus un million d'années. C'était un peu la surprise sur quoi tu tombais. Une fois sur deux, c'était un truc de cul quand tu voulais un clip. Tu vois bien de quoi je parle. Et parfois, tu n'avais pas la bonne version, le bon machin. Donc je me souviens avoir téléchargé du Marilyn Manson, des Eagles, etc. Et avoir des trucs qui m'ont marqué. Mais c'était, quand tu voulais un morceau, c'était un risque. Tu ne savais pas ce que tu avais. Tu n'aurais peut-être pas le temps d'en télécharger deux. Et tu bouclais avec les 3, 4 MP3 que tu avais sur ton disque dur, pas très gros. Enfin, tu vois. Donc finalement, on arrivait encore à avoir le temps de se forcer à écouter ce qu'on avait sous la main. Parce que ce n'était pas l'opulence non plus, tu vois. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est cette époque-là où du coup, Kios devient très vite une référence. Parce qu'une fois que j'ai pigé le truc, une fois que je suis rentré, une fois que les riffs ne sont rentrés en tête, c'était parti. Et après, j'ai creusé Stoner à fond. D'accord. Avec la Team Nowhere, le néo-métal qui était, tu vois, j'avais 20 ans, c'était un truc qui était dans l'air. Et donc j'ai vraiment bouffé les deux, notamment Acné, dont j'étais très très fan. C'était vraiment le truc qui me bottait. Et donc voilà, j'ai vraiment travaillé les deux trucs. Donc plutôt des sonorités avec du riff et plutôt gros son. Tout le reste, tout ce qui était Death Black et tout, me passait complètement au-dessus. Et très vite, j'ai eu besoin, ça c'est marrant, ça fait même 20 ans et ça a été quand même une vraie constante dans ma vie, j'ai eu besoin d'en parler. En fait, j'étais tout seul. Ça, c'est aussi un truc que beaucoup ont vécu. Je n'avais pas de pote métal. Moi, mes meilleurs potes n'aimaient pas le métal. A contrario, j'étais à Alger, mes potes écoutaient du métal. Oui, parce que toi, tu as un parcours assez dingue parce que tu étais en Algérie jusqu'à 12 ans, je pense que ça. Ah non, jusqu'à mes 25 ans, mec. Ah ouais, 25 ans, ah ouais. En fait, j'ai fini mes études et j'avais déjà mon groupe. Enfin, j'avais déjà un groupe dans lequel je jouais. J'avais déjà participé à d'autres groupes et en fait, quand j'ai fini mes études, j'avais l'opportunité de venir finir mes études ici. C'était l'occasion de voir du pays parce qu'on sortait de 10 ans de terrorisme, de guerre civile. Et je savais que si je ne le faisais pas à ce moment-là, les voyages forment la jeunesse. Et puis surtout, être coincé pendant 10 ans dans un univers un peu glauque. Dès que tu as l'opportunité d'aller prendre un peu d'air frais, tu files. Tu files, voilà. Et puis voilà. C'est quelle année quand tu parles de ça ? Tu es un peu plus âgé que moi en fait. Oui, tu es parti d'Algérie 1090 du coup. Non, 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 non. Je suis venu il y a 20 ans cette année. D'accord, donc 2003. Oui, septembre 2003. Je suis venu avec 1000 euros en poche. Et je débarquais chez un oncle que je ne connaissais pas très bien. D'accord. Et donc toi, tu étais dans une bande de métalleux à Alger. Oui, oui, oui. Moi, par rapport à mon parcours, Queen, ça fait partie de ma vie également. Oui. C'est-à-dire que mes parents, Péalora, me disaient que quand j'étais gamin, que j'avais deux ans, je prenais le casque et j'écoutais Queen à fond. Dans leur collection, il y avait A Night at the Opera, il y avait aussi The Game. Donc Queen, ça faisait partie des basiques, on va dire ça comme ça. Bien sûr, mes parents n'écoutaient pas que du rock. Ils étaient plutôt branchés Music Soul, R&B des années 60, 70. Mais mon père a vécu à Londres au début des années 60. D'accord. Il a gardé cet attrait pour l'underground rock'n'roll. Donc c'est pareil, quand j'étais petit, je le voyais écouter Dark Side of the Moon. Bon, moi, je ne comprenais rien à ce que c'était. C'est plus tard que c'est venu dans ma vie, réellement. Oui, mais c'était en toi, c'était dans l'air. Oui, c'était quelque part dans l'environnement. Il y avait le Made in Japan de Deep Purple. Il y avait du Led Zepp. Il y avait des trucs classiques, on va dire. Mais moi, je suis arrivé, moi, je suis de la génération qui s'est mis au hard avec Nevermind et Use Your Illusion. Allez, mi-90, on en revient, quoi. Oui, 91, 92, c'était plutôt ça, la période. Et ça correspondait pour moi à la période du collège. D'accord. Donc c'était, oui, j'étais en quatrième. Voilà, par là, j'ai commencé à écouter. Mais je n'étais pas encore à Hardos. Ça s'est arrivé un peu plus tard. C'est au lycée où j'ai... Il y a eu un moment où j'ai dit, je ne veux plus écouter autre chose. Je pense qu'après, quand tu tombes dans la marmite à un rock ou metal, ça fait ça. Oui, et puis j'ai commencé à faire de la musique. Donc j'étais complètement immergé là-dedans. Batterie directe ? Oui, parce que même avant d'écouter du hard, je tapotais, je voulais jouer, quoi. Mais... Et en fait, ce qui a changé, c'est que j'écoutais du métal, tu vois. J'écoutais du... J'allais, en termes d'extrémité, j'allais jusqu'au trash au départ. Voilà, Metallica, Megadeth... Et puis le jour où j'ai découvert Slayer et Sepulthura, ça a commencé à se corser. Mais ouais, c'est quand j'ai découvert qu'on avait des groupes en Algérie. Parce qu'au départ, mes potes me disaient, ouais, on va aller voir, il y a des groupes et tout, on va aller voir. Et moi, je me disais, ça va être forcément nul, tu vois, les a priori un peu. Et non, en fait, je suis allé, déjà, j'ai vu qu'il y avait un paquet de monde. Et puis les groupes, avec un matériel rudimentaire, ils arrivaient à jouer et tout. Et c'est là que je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. C'est là que je me suis dit, moi, il faut que... Il y avait des groupes de métal en Algérie. Ah ouais, déjà début 80, il y avait des groupes de rock inspirés par le hard rock. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'on appelle le rock algérien. C'est des sonorités basées sur la musique traditionnelle maghrébine. Mais ils jouaient ça avec des guitares électriques, avec de la disto et tout. Et c'était tous des fans de Richie Blackmore, Jimmy Page et Hendrix. Et Hendrix, ouais, ouais, mais ils ne se revendiquaient pas hard rock ou métal. Ce n'était pas concevable à l'époque. C'est surtout notre génération où on faisait du métal. C'est des reprises. Je me rappelle les groupes, ils reprenaient Metallica, Slayer, Megadeth, Paradise Lost, Load Blast. C'était dingue tout ça. C'est génial. Et puis après, on faisait notre propre tape trading. C'est-à-dire qu'on arrivait à obtenir des albums parce que chacun connaît quelqu'un qui peut avoir accès. Que ce soit quelqu'un qui vit en vacances ou quelqu'un qui a un cousin un peu plus âgé qui peut s'acheter des disques. Et après, on se faisait des échanges, on faisait des listes. Chacun avait sa liste, on se baladait avec. Dès qu'on rencontrait un nouveau métal, voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que tu as qu'on pourrait échanger ? On faisait nos propres copies. Et bien sûr, quand on pouvait, on achetait les vrais cassettes ou les vrais CD. Et c'était en vente, on a dit, un disque de Slayer, du coup, tu pouvais le trouver, Alger ? Alors, Slayer, non, mais c'est improbable. Tu peux avoir du... Il y avait Panthera Firebrand Driven, par exemple. Le Black Album, il y avait Fear of the Dark, The Maiden. Il n'y avait pas de Megadeth, tu vois. Par contre, Alice in Chains, Nirvana, parce que je suis passé aussi par la case grunge et rock alternatif. En même temps, les années 90, c'était le truc, quoi. Ok. Et tu penses que ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas, c'était dû à une censure ou c'est un hasard, tu penses ? Non, c'était... Les gars, ils achetaient des disques à l'appel. Il y avait... Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait un système de disques pirates, mais autorisé par l'État et surtout avec le timbre de l'équivalent de la SACEM, ce qui est complètement dingue. Oui, c'était pareil en Corée. Tu retrouves le même truc, des vinyles avec des assertiments d'État, avec des timbres, alors que c'est des pirates. Et c'est fou, par exemple, des fois, tu entendais quand ça venait d'un vinyle, parce que tu entendais l'aiguille se poser sur le vinyle. C'est bon, ça. Sauf que toi, c'était une cassette, quoi. Oui, c'est ça. Génial. Et il y avait aussi une... Ce n'était pas une censure, c'était des décisions arbitraires d'amputer de quelques titres pour gagner sur la durée de la cassette, par exemple. D'accord. Par exemple, le Black Album, il y a quatre morceaux en moins dans la version qu'on a eue, nous. Trop bien, vu qu'il est trop long, c'est bien. Never mind, il manquait aussi des morceaux. D'accord. Mais bon, tu avais quand même Smells Like the Spirit. Et ce n'était pas dans le bon ordre aussi, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais donc, du coup, les différences se faisaient pour des raisons de débrouille, de business. C'est ça. D'accord. Génial. C'est quand tu es arrivé à acheter ou à te débrouiller pour avoir le CD original, on va dire, que tu découvres le vrai ordre des morceaux et tu réécoutes ton album différemment. C'est génial, ce genre d'histoire, c'est génial. Pour l'anecdote, et ça permet de faire un pont avec la suite de mon parcours, quand je dis que j'ai eu besoin très vite de parler de tout ça, du coup, sur Internet, les forums, etc. Enfin, j'ai trouvé un site Internet qui s'appelait Destination Rock, qui n'est plus en ligne depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai rejoint l'équipe, tu sais, comme ce genre de petit webzine qui prend n'importe qui le motivé. Donc, j'ai rejoint l'équipe pour parler de musique. Et pour l'anecdote, il y avait quelqu'un au sein de ce genre-là qui s'appelle Valentin, qui aujourd'hui, d'ailleurs, vit en France et que je côtoie encore, mais qui habitait à l'époque au Maroc, qui habitait à Casablanca. Et donc, quand on a commencé à recevoir des CD promos, parce qu'à force de se bouger, on va dire que le site a un peu augmenté, on a tous un peu pris en qualité, on a eu des labels qui nous ont fait confiance. Et je me souviens que je lui envoyais peut-être plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois, un package de CD promos pour qu'il les ait au Maroc. Parce qu'en plus, pour lui, c'était vraiment quelque chose, quoi. On était sur des tout petits groupes de trash, de machins, etc. Ça lui permettait, un, de les chroniquer, deux, d'avoir vraiment des trucs qu'il ne trouvait pas à Casablanca. Et son pseudo sur Internet, c'était Angel of Death. Gros fameux, c'est-à-dire. Et je lui avais envoyé un colis avec marqué Valentin, Angel of Death, son nom de famille. Il n'a jamais reçu. Si, mais c'est la police qui lui a amené. Oh, merde. Et il m'avait dit, et tu sais, c'est marrant, parce que moi, ça me passait complètement au-dessus. Il m'a dit, tu ne peux pas faire ça ici. Tu ne peux pas m'envoyer l'ange de la mort sur le colis, quoi. Alors, il ne lui rien arrivait, tu vois, mais il a pris un serment, quoi. S'il avait été marocain, je pense qu'il aurait eu plus de problèmes. Il est marocain, hein. Malgré le fait que c'était Valentin. Il faudrait que je vérifie, mais pour moi, en plus, il a un prénom, un nom de famille très français, d'ailleurs, qui sonne très français, totalement français. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas marocain. C'est peut-être ça, le fond de l'histoire. Parce que je sais qu'à une époque, quand on avait nos groupes de métal en Algérie, on avait essayé d'entrer en contact avec les groupes des autres pays du Maghreb. Et au Maroc, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils allaient en tôle pour des conneries, juste pour un t-shirt ou un truc comme ça. Soupçonner de sorcellerie, satanisme, tout ça. Après, nous, on n'avait pas trop ce problème parce que, quelque part, ça allait dans le sens des autorités. Le fait que la jeunesse soit intéressée par autre chose que la politique. Oui, ça les arrangait bien. Donc, ça les arrangait, tu vois. Mais une fois qu'il n'y a plus de tensions politiques, ils ont recommencé à nous emmerder sur le métal. Enfin, je dis « on », mais moi, j'étais déjà parti. Oui, plutôt les gens sont passés. Mais mes potes qui sont restés, il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi. Il y en a qui continuent et qui réussissent bien. Mais oui, c'était bizarre parce qu'il y avait plus d'insécurité, mais tu pouvais faire plus de concerts. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Je me rappelle, quand on faisait des concerts, les flics, enfin la police, devaient venir fouiller la salle de Fontaine Comple pour vérifier qu'il n'y avait pas de bombe cachée. avant d'ouvrir au public. C'était la procédure standard. Vous étiez là à boire des bières ou j'en sais rien, ou des thés ? Je ne sais pas ce qui était autorisé. Non, non, on te fout dehors. Surtout, tu laisses toutes tes affaires, tu sors jusqu'à ce qu'il y ait un flic qui rentre, enfin qu'il sorte plutôt, qu'il te dise « c'est bon ». D'accord. Mais oui, après, non, on ne buvait pas de bière au concert. Oui, ce n'était pas autorisé. Bien sûr, on pouvait boire de la bière en privé, mais je veux dire, si tu fais un truc comme ça, tu risques de voir le concert annulé, parce que s'il y a un membre de l'équipe qui fait du zèle religieux, l'équipe technique, ça peut être même le gardien de la salle, il peut foutre le bordel. et pour éviter le scandale, il préfère annuler le concert, tu vois. Oui. Donc bon, nous, on connaissait tout ça, donc c'est bien. Tu joues sur les règles pour éviter de… Voilà, il faut naviguer intelligemment, et puis tu fais ton truc. C'est pareil, à l'époque, il y avait le couvre-feu, donc on faisait les concerts l'après-midi, ça aussi, c'était spécial. Ah, c'est marrant. Oui, oui, oui. C'était marrant. Mais bon, on n'est pas là pour reparler que de ça. Bien sûr, si ça t'intéresse, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais, oui, oui. Et puis, par rapport à mon cheminement, donc moi, oui, le métal extrême, c'est dès 93, 94, par là. Oui, c'est ça. Une fois que tu as sépulturas, d'ailleurs, tu as mis le doigt de pied. Direct après sépulturas, c'est Morbid Angel direct pour moi. Oui. Morbid Angel, Calcas, Obituary, Deicide, Intombed, et puis là, c'est foutu. Et puis après, j'ai découvert le black metal vers 96, avec l'explosion des labels français. Parce qu'on arrivait à obtenir les magazines de temps en temps. D'accord. Et notre passe-temps, c'était de choper les publicités d'Osmos, d'Adipocer, et tout, et de regarder les pochettes, et regarder le style qui était écrit. Donc, voilà, tu vois, Enslaved, Frost, tu te dis, ah, ça a l'air classe, ce truc. Ou Impal Nazarene avec Latex Cult, tu vois, ah, ça, ça a l'air bien vénère. Les noms, les pochettes, le style, c'est ça. Après, il y a eu les métalliennes qui arrivaient, avec les sampleurs, pareil, on copiait les... Même les sampleurs, on ne les laissait pas passer. Et on faisait des copies sur cassette. Et il y a des groupes, on les a découverts comme ça, et dès qu'on a pu, on a acheté les albums. Et après, il y a aussi, quand les copains venaient vivre en France, ils rentraient forcément en vacances l'été. Donc, ils appelaient... Les ménales et puis les poches-pèdes. Ouais, ils nous appelaient, ils achetaient une carte téléphonique, une cabine téléphonique. Allô, les gars, bon, j'ai 5 minutes. Faites-moi une liste tout de suite, tout ce que vous voulez. Bon, il y a ça, 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 ça. Ok, ça marche. Ouais. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'affect est différent à la musique quand ça se passe comme ça. Enfin, quand t'as 5 minutes avec un mec au bout du fil qui a une carte prépayée, pareil, pour les plus jeunes, une carte prépayée, c'était très cher. Non, mais puis ça coûtait un bras. C'est pas Skype, quoi, tu vois. Et donc, du coup, le mec a 5 minutes, tu lui balances ta liste. Derrière, il va te ramener 2-3 disques. Eh bien, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, que le groupe te plaît ou te plaît pas, tu vas te les bouffer parce que t'as ça pour 6 mois, quoi. Donc, leur rapport est différent. Tu vas l'aimer, le disque. C'est clair. Ah oui, mais c'est... Ouais, c'est pas le même rapport. Et puis, le fait de galérer pour obtenir de la musique, tu l'apprécies encore plus. Et je sais pas. Pareil, quand j'écoutais les disques à la maison, je l'écoutais du début jusqu'à la fin, quoi. Je respectais le disque. Moi, c'est un truc... Là, je fais un saut dans le temps, mais depuis maintenant un an et quelques, j'essaye de faire de la musique mon travail et donc je suis à la maison à écouter des disques quasiment toute la journée. Je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis 20 ans, c'est écouter plusieurs fois d'affiner un disque. C'est-à-dire que pour vraiment que ça rentre, je me le mets, je l'écoute, je les réécoute et c'est au bout de 3-4 écoutes que je peux dire que là, je peux avoir un avis, tu vois. Et c'est un truc que tu fais forcément moins. Même aujourd'hui, moi, j'ai pléthore de disques autour de moi et avec Spotify, en gros, j'ai mon bandit devant moi. Donc forcément, ça change le rapport. Et c'est vrai que c'est un truc que je peux conseiller aux gens, malgré tout, c'est de ralentir et de faire ça de temps en temps. De prendre un disque et de vivre dessus, tu vois. Je t'ai entendu dire que tu l'avais fait un peu pour le disque de Host, Paradise Host. Ah oui, oui, ça, c'est... Et c'est important de faire ça de temps en temps parce que c'est comme ça qu'on arrive à ancrer un disque en soi. Oui, en plus, je rejoins ce que tu as dit. L'exercice de faire une chronique, quand tu le fais dans les règles de l'art, c'est vraiment l'écouter plusieurs fois et si possible dans des conditions différentes, y compris des moments de la journée différents. Parce qu'on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même appréciation. Je sais que quand je faisais des chroniques, de mon côté, c'était... Il y a des disques... Je me disais, je ne vais pas lâcher ma chronique à chaud comme ça parce que je vais dire que c'est de la merde et en fait, il faut respecter le travail des gens. Après, si au bout de 10 écoutes, tu considères que c'est de la merde, tu dis, bon, je n'ai pas écouté, je n'ai pas le temps. Non, mais sérieusement, prendre le temps d'écouter, c'est quand même important. Oui, il faut le faire même si la vie aujourd'hui permet... Et c'est aussi une qualité, je pense que toi, c'est pareil, on n'est pas là pour faire les anciens combattants et dire que c'était mieux avant. Non. Non, tu vois bien ce que tu racontes de ton parcours, techniquement, ce n'était pas mieux avant, mais par contre, ça nous permettait d'avoir un rapport différent à la musique et peut-être plus viscéral. Et rien n'empêche aujourd'hui, malgré le pléthore d'offres et toutes les vices qu'on a devant nous, de retrouver cette viscéralité par certains fonctionnements. Donc, il faut inviter les gens à le faire. C'est clair, il faut... Mais c'est pareil, moi, je suis... Je suis un gros fan de BD, surtout les comic books, les Marvel, tout ça. Moi, je suis tombé dedans quand j'avais 6-7 ans, quoi. Oui. Et... J'adore retrouver cette ambiance de tu te poses par terre dans un coin et avec ta BD, tu ne bouges pas pendant 2-3 heures. Bon, bien sûr, je n'arrive plus à le faire à mon âge avec le boulot, la famille, tout ça. Mais de temps en temps, moi, j'aime bien me reprendre une BD, me poser et... ne faire que lire. Bon, bien sûr, je... Je rajoute là-dedans la lecture au sens large. Mais c'est pareil, je trouve qu'on ne lit pas assez, on ne prend pas assez le temps de lire. On est plus sur nos smartphones à perdre du temps, en fait. C'est sûr, et c'est aussi la vie d'adulte. Oui. On n'a plus le temps de s'ennuyer, en fait. On n'a plus ce luxe. Je vois, je pense que c'est pareil, on a des enfants et moi, mon grand commence à... Enfin, il commence à savoir lire, il est en CE1. Oui. Et il me dit souvent, papa, je m'ennuie et je lui dis, tu savais, la chance que tu as de pouvoir s'ennuyer, prends un livre, bouffe-le, enfin, tu vois, il le fait, il lit dans son coin, mais il a cette idée qu'il est tout en mouvement, tu vois. Je dis, mais c'est les moments où tu t'ennuies, c'est les moments où ton imagination se développe, quoi. Et nous, on perd ça adulte par manque de temps, peut-être, d'énergie, parce qu'on est fatigué. Oui, c'est clair. Et du coup, vu qu'on parle de fatigue, on est vieux et tout, parle-moi du Doom pour toi. Comment tu y es venu ? Le Doom vient avec le sonneur. The Doom Dad. C'est ça. Après Ekaïos et en ouvrant grand les portes de tout ça, je pense que, voilà, très vite, c'est mon sort-magnet et ses slips qui tombent par la suite. Et à partir du moment où, pareil, ce type, quand je prends Dobsmoker, alors je suis très longtemps sur Olly Mountain parce qu'il y a des chansons plus courtes. Dobsmoker, même si je l'écoute assez vite parce que tu peux le trouver. Bon, on met ça de côté. Et au moment où je comprends Dobsmoker, parce que c'est aujourd'hui un album que je vénère vraiment, que j'écoute, pareil, je me crée des conditions pour l'écouter, notamment en voiture. J'adore l'écouter en voiture. D'avoir le temps, tu vois. Et ça fait sauter une digue supplémentaire en moi sur certains sons et sur une certaine lenteur, un certain côté répétitif du riff, etc. Et donc après, quand Delmas, voilà, tout le Doob arrive derrière, par Black Sabbath aussi. Donc voilà, c'est ça forcément. Et ça devient ça. Et tout ce qui est rétro-70s, j'écoute énormément de Hard Rock 70s ou de Proto Metal ou de Proto Ceci, etc. et par plein d'aspects, avec plein de musiques, j'arrive à faire des connexions et à m'intéresser vraiment au Doob en profondeur. Donc c'est un truc qui me parle. J'aime beaucoup l'idée de ralentir mon rythme cardiaque. Tu vois, je suis un peu speed comme mec et le Doob, quand tu t'immerges dedans, moi, ça me pose en fait. C'est vraiment un truc qui me pose. Donc il y a ça qui joue. C'est devenu une obsession, une passion. Le Doob, c'est comme le stoner, c'est comme un petit peu des styles de musique un peu finis. Le tour de la question est déjà fait. C'est sûr qu'on ne va rien inventer, là. C'est ça. Et ça me va. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas et ça ne me dérange pas de découvrir de nouveaux artistes qui ne font rien de nouveau mais qui ont leurs pattes, qui ont leurs colorations, qui ont machin. Je ne cherche pas forcément l'originalité, tu vois. Voilà, c'est son interprétation propre qui est importante. C'est ça. Et là, on peut faire le lien parce que nous, on s'est connus via les concerts également et via ton groupe. Moi, les concerts de Doob, c'est un truc, ça me met dans... Le mot trans, c'est un peu trop fort parce que je ne suis pas parti non plus ailleurs sur un concert de Doob. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se calque dans mon rythme, tu vois, dans mon biorhythme, au rythme de la musique et je pars, tu vois. Et j'adore ça. Et c'est un truc, ça me purifie. Enfin, tu vois, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un concert que tu as fait un vendredi soir. Tu sors d'une semaine un peu speed, machin et tout. En plus, je suis arrivé un peu short parce que je couchais mes enfants avant et tout. Donc, tu as un peu la journée dans les pattes. C'est ça. Et ça fait un bien fou. Tu prends une bière, tu changes de rythme cardiaque et boum, et tu pars avec la musique. Et puis bon, après, tu fais un peu de savate et là, tu m'as eu. En tout cas, pour revenir à ce concert, c'était un super moment. Déjà, le public était super réceptif, les conditions étaient cool. Puis, les trois groupes se connaissent bien. y compris, enfin, surtout, Conviction et Barabbas, on s'entend très, 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 très bien. Et puis, on joue très souvent ensemble. La petite précision pour ceux qui savent pas, parce que l'idée, ce n'est pas des cryptiques, mais on enregistrait peu de temps après le concert que tu as donné avec ton groupe Conviction avec Barabbas et avec Négative Elements. Négative Concept. Négative Concept, j'avais un genre sur deux. Je suis désolé pour eux que j'ai raté encore. Il faut vraiment que je les vois. Il y a un groupe Sludge avec qui vous êtes aussi assez proches et notamment Barabbas et eux, d'ailleurs. Oui, oui. Le chanteur, enfin, le leader de Négative Concept, c'est un véritable, vieux pote. Et d'ailleurs, je vais l'inviter bientôt parce que... Bon, c'est cool. Je pense que c'est un petit bien. Je trouve qu'il ne parle pas assez. Il braille. Non, mais même, enfin, ce n'est pas quelqu'un qui aime s'extérioriser, donc il faut qu'il se fasse violence. Donc, je vais l'inviter, je vais l'emmerder avec des questions à la con. Pourquoi tu fais du doux ? Pourquoi ceci ? Pourquoi ça ? Ce concert avait lieu à Crone, donc en Essonne, le département dont on est originaire, enfin, pas originaire, mais où on vit tous les deux. Oui. Et donc, c'était un peu ton fief. Tu faisais une masterclass de batterie et un autre concert le lendemain. Donc, c'était un week-end, un week-end rachide. C'est un week-end musico high. C'est notre asso, c'est notre label. et notre philosophie, c'est d'abord de faire des choses au niveau local et de s'élargir lorsque les opportunités se présentent. Mais c'est important pour nous. On est quasiment tous sur Crone, donc le truc, c'est d'abord de faire des choses au local. Et quand je dis des choses au local, ce n'est pas juste en relation avec le métal. C'est-à-dire qu'on est là pour le marché de Noël, pour vendre du vin chaud. On est là à la fête de la musique pour vendre des bières. On est dans les bons coups, quoi. Oui. C'est faire vivre la vie associative. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les événements de la ville. L'argent qu'on peut faire, ça nous permet de produire des groupes à travers le label ou à travers les concerts. Et c'est vraiment une équipe de bénévoles où chacun peut avoir un coup de cœur et nous dire, voilà, moi, je veux sortir tel groupe. On en discute. Des fois, ça ne marche pas terrible parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'accompagner les groupes comme ils le mériteraient. Mais bon, on essaye de faire les choses comme il faut. Et on a des super surprises comme les Fatima. Comme les Fatima. Ça, c'était une belle rencontre. Et depuis, on se quitte plus. Puis, ça marche plutôt bien pour eux. Enfin, c'est un groupe qui se bouge. Et donc, c'est cool. Ils ont le vent en poupe. Ils sont... Puis, ils sont simples. C'est ça qui est cool. Ils sont simples. Ça marche tout seul, en fait. Nous, on n'a qu'à les encourager. Puis, être là quand il faut. C'est cool. Super groupe, en tout cas, Fatima. Mais je l'ai suffisamment dit. Donc, les gens qui me suivent le savent. Et du coup, tu es dans la presse au sens large. Quand je dis presse, je rajoute dedans tes chaînes YouTube, maintenant. Avec les différentes émissions. Mais avant ça, tu organisais des concerts. Oui, donc, j'ai toujours écrit dans les webzines. Et puis, pareil, c'est une question de rencontre. Alors, en fait, j'ai commencé par manager un groupe, en fait, avant d'organiser des concerts. Donc, pareil, un groupe dont le leader était... Donc, c'est Alkosonic qui est devenu Abrama. Et Seb, le chanteur, guitariste et leader, était à l'époque à Chimazin. Donc, on était assez proches. On s'est rencontrés via une donation de chaton. Vraie histoire. Génial. L'histoire la plus métal du monde. Ça, c'est de l'anecdote. Ouais, c'est ça. On est devenus potes. Et donc, j'ai commencé à le manager comme 99,9% des managers commencent en disant, vas-y, je vous trouve une date. Vas-y, je vous en trouve une deuxième. Et vas-y, je m'en occupe, quoi. Donc, ça a duré plusieurs années. Et pour l'anecdote sur les... Je crois que je l'ai déjà raconté, mais ce n'est quand même pas une histoire qui est très connue non plus. Pour les Stone Gathering, donc les concerts que j'organisais de Dun & Stoneur sur Paris, ça a commencé parce qu'on cherchait à faire des dates et que c'était compliqué. Et qu'en rencontrant des tourneurs ou des mecs un petit peu plus installés, ils nous ont dit, en fait, le Stoneur et le Doom, là où c'est pourri pour nous, c'est que ça ramène 20 personnes. Et sur les 20, tu en as 15 qui ont des invités par les groupes ou par les salles. C'est tellement une musique de mecs déjà installés, de niche et de mecs, c'est de connaisseurs, qu'en fait, ils ont tous des invités. Et qu'en fait, tu ne fais rien en payant et que c'est une catastrophe et qu'on ne peut pas vivre avec ça, quoi. Et moi, je réfléchis, je dis, si je fais 30 entrées, je filerai les invites à personne, ça me va, je peux gueuler et dire non. Si je fais 30 entrées, ça peut aller, ça dépend dans un petit bar, un machin. Donc, j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu la grande chance que comme il n'y avait rien en Stoneur sur Paris, et que Paris, c'est une ville qui parle pour les étrangers, notamment les Ricains ou les Anglais, enfin, tu vois, les villes de l'amour, les séries télé, les films et tout. Paris. Et qu'ils veulent venir à Paris. C'est Paris, c'est ça. Ils veulent venir à Paris faire leur photo avec la tour Eiffel et si tu leur donnes à manger et qu'ils peuvent vendre du merch, ça leur va. Et donc, j'ai réussi à avoir des groupes dès le départ. Enfin, très vite, je fais Job, je fais, tu vois, Acid King, ce genre de trucs. Et je pense que je leur promets 150 euros ou 200 euros. et un hôtel ou un endroit où dormir. Je fais Karma to Burn, ils dorment à la maison. Je dois alors le joueur promettre 200 balles, peut-être, tu vois, et un plat de pâtes par les combustibles, tu vois. Et c'est tout, quoi. Sauf que les groupes sur place, il y a beaucoup plus de monde que prévu. Donc, je peux lui leur filer 200, je leur filer 400 ou 600, tu vois. Et qu'au niveau du merch, ils se font piller. Vu que le concert n'est pas cher et que le groupe n'est jamais venu, ils font 1000 balles de merch à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe le mot. Ils se croisent dans des festivals ou en Allemagne et tout et ils disent « Ah, t'es l'eau, Sun Gathering ? » Ah non, non, putain, on n'est plus de t-shirts en sortant. Ah ok, ben, filmez-moi le contact de Mathieu, je l'appelle. Et en fait, tous les groupes, très rapidement, veulent venir. Et sans négocier les cachettes dingues. Alors, franchement, là, je te parle d'une époque, c'était il y a 15 ans, 15-20 ans. Oui, je me rappelle de vos affiches. Et en 15-20 ans, tout a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est inimaginable. Mais je fais des tonnes de groupes, à pas cher pour le public, à pas cher pour moi, et je dégage du fric qui permet de nous acheter un camion avec Abrama, qui devient un camion aussi, qui devient Abrama, et de payer l'assurance. Le but, au départ, c'est de dégager 150 euros par mois pour payer l'assurance. Et on n'y arrive pas à faire. Donc en fait, l'argent, moi, je m'en suis jamais mis dans les pages. On a payé l'assurance, on s'est payé des groupes à Abrama, et puis je vais acheter du merch, tu vois. Et puis très vite, après, t'as pu donner plus aux groupes et compagnie. Et il y a eu des histoires assez folles. Je pense notamment à My Sleeping Karma qui joue avec Monster Magnet à la maroquinerie, si j'ai pas de bêtises, et qui me dit, le lendemain, on est en day off, on veut jouer au Stone Gathering. Et j'avais un Stone Gathering de prévu, avec deux groupes beaucoup moins connus, je me souviens même plus desquels, qui ramenaient pas grand monde. Et il m'a dit, tu peux pas nous annoncer avant le concert, que tu nous annonces le soir même en sortant de la maroquinerie. Par contre, nous, on vient gratuit, on veut rien. Et je me souviens envoyer, tu sais, sur le portable, sur Facebook, sur Stone Gathering, sur la page Facebook, ah bah finalement, grosse surprise, le headliner de la concert de demain sera My Sleeping Karma, machin, et puis j'avais peut-être dix pré-ventes, et d'un coup, j'en ai 150, la salle est pleine. Et donc, sur place, c'est blindé, les gens sont comme des fous, et My Sleeping Karma, je voulais leur donner de l'argent, refuse, tu payes les deux premiers groupes, et ils refusent vraiment. Et je me retrouve à aller chez l'épicier d'en face, ah non mais ça reste des amis, et c'est des gens formidables, et je vais chez l'épicier d'en face, et dire c'est quoi votre bouteille de vin la plus chère, tu vois, que je leur offre, tu vois, sauf que mon option à 23h à Gare de Lyon, c'est pas d'aller chez un bon cavis, quoi, et je leur ai filé une bouteille de vin rouge, et c'était une soirée à souvenir de dingue, enfin voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça, plein de groupes assez fous, donc c'était, ouais, une super histoire, et quand les combustibles ont fermé, moi j'ai voulu arrêter, très vite en plus, avec ma femme, on a pensé à faire un enfant, donc il y a 7 ans de ça, on était dans, 8 ans de ça, on était dans ces projets, donc j'ai dit, moi j'arrête, et j'ai refilé l'Estonia The Ring à un pote qui a continué au combustible et qui a fait également de grandes affiches et de grands trucs, et moi j'ai fait le DJ, tu vois, j'étais plus à la cou, et puis là, on parle de déclaration ça s'aime, etc, et vous êtes passé au Glazart par la suite, voilà, et c'est Glazart qui nous a récupérés, j'ai rencontré les gens de Glazart, ils sont venus me faire une proposition, et j'ai trouvé leur démarche géniale de me proposer, ils avaient vraiment envie de suivre le truc, j'aurais dit juste, moi je ne peux pas le faire, mais je vais vous trouver quelqu'un, et donc, Nico que je salue, et qui est toujours en charge, même si c'est beaucoup plus calme aujourd'hui, a continué à Glazart, et a fait, je veux se faire notamment Iron Fire en été, Conan, enfin il y a eu les Doom Gatherings, il y a eu des trucs des folies quoi, mais tout ça, c'est à mettre à son crédit à lui, moi j'ai été, on a pu en parler, j'ai pu lui filer des conseils, mais mon implication là, elle est de 2%, quoi, il est minuscule, à Glazart, mais c'était, voilà, moi c'était plutôt la période combustible, où on finit d'ailleurs notamment avec Danava et Nam, un concert donc de stoner psychédélique US aux combustibles, on ferme les combus, et donc on finit à la fin du, enfin pendant la fin, les derniers morceaux du concert de Danava ou de Dame de Nam qui jouent en dernier, le public avait eu l'autorisation de défoncer la salle, donc on arrachait tout, on arrachait la mousse acoustique, l'idée c'est de tout casser en fait, de mettre la salle et de voir un groupe qui joue complètement hystérique, en plus ils avaient eu des cadeaux poudreux de la part du staff de la salle, donc ils étaient éclataxes pendant que le public en trance est en train de tout casser et finir les bouteilles du bar, c'était fou, c'était juste fou quoi. C'est un gros gros souvenir. Ouais c'était fou, il avait fait monter sur scène d'ailleurs pour parler le jour-là et tout, c'était marrant. Ça avait été un super souvenir aussi. Et là, on s'est quitté pas longtemps après. Ils se sont dit on fera pas mieux. C'est bon, on a fait ça, il n'y aura pas mieux, pas la peine de continuer. Danava, on continuait, donc eux, ils ressortent un album ce mois-ci d'ailleurs. Donc c'est que ça ne leur a pas plu, ils les ont foirés. Bande de bâtards. C'est ça. Donc plein, plein de bons souvenirs. Et donc ça s'arrête parce que je vais être papa et donc pour l'anecdote, mon pote Sam avec qui je fais 3 lignes de Sky et qui était pas mal là sur l'aventure combustible aussi, qui a joué avec ses groupes et qui était tout le temps dans le public. Sam, c'est un vieux pote. C'est ça, donc on sympathise avec Sam qui est un mec qui aiment le métal à Paris, je pense que tu le croises assez vite. Tu le rencontres vite. C'est parti des figures, c'est ça. Et donc en fait, nos enfants, sa fille et mon premier fils ont deux semaines d'écart, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, ils se voient souvent alors. Ils se voient et surtout, on se retrouve papa en même temps, convaincu qu'on fera moins de concerts et on se dit, comme certains disent on devrait faire un groupe, nous on devrait faire un podcast. On devrait trouver un moyen de rester connecté avec la scène alors qu'on ne pourra plus sortir parce qu'on est prisonnier des enfants. ce n'est pas du tout passé comme ça, mais c'était l'idée. Et donc, on a monté Troll in the Sky comme ça. L'idée, c'était de dire des conneries. Ça nous faisait rire. Oui. Et ça a bien pris. Qu'est-ce que je ris quand j'écoute vos podcasts ? C'est cool. Merci. On a trouvé une petite audience, mais quand même rondelette qui a kiffé, qui s'a fait rire, qui sont restés. Et du coup, ça a donné une aventure supplémentaire. Tu vois, un truc qui continue. Non, mais John Schiffmoll, très la carotte et tout. Vous avez cherché tout ça. Ah, bon, on a les esprits tendus. C'est du génie, à ce niveau-là. On se fait rire, on se fait rire et on se montre le brouichon. Ce qui est marrant avec Tite, c'est qu'il y a deux choses à peu près constantes. La première, c'est que la meilleure blague, celle qui reste, qui fait rire les gens, elle n'est jamais écrite. Elle tombe toujours au hasard. C'est-à-dire que j'ai beau, moi, j'écris énormément mes blagues, celle qui reste, on la trouve toujours au hasard. Et l'autre truc, c'est que pour moi, j'ai toujours la blague dont je suis le plus fier à l'écrit, c'est toujours celle qui bide et que je finis par couper ou que ça ne m'entend pas parce qu'il est dans autre chose et qu'il passe à l'as. Donc, il y a vraiment, plus tu bosses, moins ça marche avec Tite. C'est assez drôle. Il faut que ça reste viscéral comme ça. C'est ça. Et donc là, on a fait une bonne centaine d'épisodes, je pense, depuis le temps. Certains cultes, certains pathétiques et l'audience passe, je pense, les 10 000 personnes maintenant. Ah, génial. Et c'est cool et on s'est rendu compte, au moment où on est passé à la vidéo en fait et que nos têtes ont commencé ou ce qu'on était sur les vignettes, on a commencé à se faire arrêter en concert ou Hellfest à part des gens qui nous remerciaient, qui nous disaient que ça les faisait rire et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui est impalpable, c'est que tu as un public assez grand quand c'est contre le 10 000 personnes, c'est un échantillon important qui ne communique pas forcément avec toi, qui ne sont pas tes potes, qui ne t'écrivent pas sur Facebook ou quoi, mais qui écoutent. Comme c'est le cas, moi j'écoute plein de podcasts, tu vois, sans forcément le faire savoir et en fait, qui ont des choses à dire, qui connaissent bien ta vie ou ton oeuvre, on va dire. Et donc, c'est assez, flatteur et à la fois flippant. C'est-à-dire, tu m'étonnes. Mais voilà, c'est une aventure qui continue et dont on est assez fiers. Et The Doom Dad alors. Et voilà. Et donc après, il y a eu Chilohan de Sabbat d'abord, je crois, donc pareil, on a envie de parler de Black Sabbath. Et donc, je prends un autre pote sous le bras qui s'appelle Gabriel et on se lance sur Chilohan de Sabbat qui est d'épiauter Black Sabbath à fond. Donc pareil, on a envie de partager en fait, de partager, de communiquer. Vraiment, je passais des heures déjà à parler avec Gabriel de Sain et je me suis dit, tu sais, on ferait mieux d'en faire profiter les gens. Tant qu'à faire. Alors ça, c'est par contre énormément de boulot parce que ça, ça ne supporte pas l'approximation. oui, vous devez faire beaucoup de recherches avant, c'est clair. Oui, ça c'est sûr, mais c'est assez passionnant. Et donc, moi, j'ai arrêté de travailler, j'ai eu une des convenues professionnelles il y a un an et quelques qui m'a permis de me dire est-ce que tu ne tenterais pas de faire tout ça à fond et de voir si ça prend suffisamment, si les gens sont suffisamment intéressés. Donc je suis dans ce défi-là parce qu'il n'est pas accompli malgré les bonnes nouvelles, malgré les choses assez chouettes qui m'arrivent. C'est quand même cool, mais après, il faut prendre un calculette et faire l'addition pour la fin du mois où on n'y est pas encore. Et donc, j'ai lancé d'abord une chaîne YouTube The Doom Dad. L'idée étant de continuer, de partager et de parler de ce qui me botte. Donc c'est assez drôle YouTube parce que là, tu as des statistiques impressionnantes par rapport à un podcast. C'est-à-dire que toi qui as une chaîne YouTube, tu vois aussi de quoi je parle. Tu peux savoir énormément de choses sur tes écoutes. Alors moi, c'est simple. Je suis complètement à la rue sur tous ces trucs-là. Ma chaîne YouTube, même le podcast, je le dis toujours, c'est ghetto, mais c'est vraiment je balance et puis je fais ce que je peux comme promo, mais derrière, je veux dire, il n'y a pas de retombée de ouf ou quoi. Et puis, je ne sais pas que je m'en fous, mais je fais avec ça. Ce n'est pas l'objectif que tu te mets. Non, non, non. C'est un truc en plus que je me suis rajouté dans ma vie. C'est pas... C'est ça. Tu as un milliard de groupes. Tu vois, moi, je n'en ai pas un seul, donc j'ai plus de temps. Et clairement, le podcast, je vais te dire comment j'y suis venu, c'est tout con. C'est l'été dernier... Bon, pour la petite histoire, j'ai fait partie des Acteurs de l'An quand c'était un webzine. D'accord. Donc, j'ai fait des chroniques, des interviews et même après, quand j'ai rejoint Musico High, parce qu'il y a une partie webzine, pas au sens classique du terme, mais on fait des... Des flyers, on appelle ça. Et on les sort pour des événements spécifiques. Donc, je fais de temps en temps des interviews pour Musico High. Voilà. Et donc, l'été dernier, je fais une interview écrite de Nepam Death que j'envoie au management. Vous avez lu. Et pas de réponse, pas de... OK, bon, tant pis, le numéro du Mency, ça va être un peu compliqué, mais bon, on ne peut pas faire autrement. J'étais en vacances et là, on m'envoie un message, voilà, Barnet, c'est demain à 16 heures par Zoom. Je n'étais pas chez moi, j'étais chez mon pote. Et en fait, ça s'est bien passé. J'ai récupéré donc la vidéo, j'ai retranscrit toute l'interview et je me suis dit, en fait, au lieu de discuter dans le vent de temps en temps, tu peux inviter des gens que tu estimes à avoir une discussion et partager ça avec qui veut écouter, quoi. Donc, je me suis dit, allez, allez, c'est du taf, mais ça me plaît. Ça me plaît, ça me fait du bien et puis, le jour où je ne pourrai plus, voilà. Après, c'est une question de temps parce que tant que tu as l'envie et que tu arrives à trouver le temps. C'est ça. c'est comme pour les groupes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la différence, tu vois, avec The Doomedat, c'est que comme j'ai la volonté d'en faire quelque chose de plus grande échelle, ça demande d'observer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, d'être beaucoup plus cut, de ne pas perdre l'attention des gens. La grande différence, c'est que des grandes discussions comme l'un ont fait, que j'ai fait, moi aussi, avec Inoxydable, par exemple, les Inoxydable Circle, que j'adore faire et qui demandent finalement moins de préparation. Tu es plus sur discuter de ta culture ou ton rapport à la culture fétale. Oui, c'est du freestyle. C'est ça. Et c'est super intéressant mais forcément, ça réduit l'audience parce qu'il faut avoir envie de se fader une heure ou trois heures. Oui, et puis, il ne faut pas se leurrer. Notre monde actuel, c'est tout de suite. Tu as quelques secondes pour capter l'attention, tu as quelques secondes pour donner ton message et après, on a déjà scrollé sur autre chose. C'est ça. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup l'idée finalement de toucher à tout, à quasiment tout. C'est-à-dire, j'ai fait du Webzina. Aujourd'hui, on sait que les Webzines sont quasiment plus lues, les chroniques sont quasiment plus lues. Donc, je pense que le temps que j'y passais par rapport au nombre de lectures, notamment quand j'étais sur Desert Rock, je ne sais pas que j'ai quitté le site mais étant donné que maintenant, il y a Rockard, je n'ai plus vraiment le temps. Tu sais très bien qu'entre le temps où tu y mets et le nombre de personnes qui le lisent, dans un sens, c'est délirant mais ça reste. Ça laisse une trace et c'est cool. J'ai un peu le constat où je me dis que maintenant, les Webzines, c'est surtout les groupes qui vont vers eux pour avoir une chronique. Ah bah, oui. Après, moi, je fais partie des gens qui regrettent l'époque des Webzines comme à l'époque VS. Moi, j'étais à fond sur VS. On l'a tous été. On était tous à fond sur VS. Et la partie news, elle était énorme. Les forums, tu te marrais. Il y avait énormément de trolls. C'était génial, quoi. Mais, mais ouais, maintenant, les réseaux sociaux ont pris le dessus et encore, on, enfin, moi, perso, tu vois, par exemple, je ne connais pas TikTok. Je ne veux pas mettre mon nez dedans. Mais, je vois déjà que je suis sur des réseaux sociaux de vieux. De boomers. Bah, Facebook, en fait, en vrai, c'est Asgene. Mais bon, c'est notre génération. Mais, ouais, je te dis, moi, avec The Doomdat, ça me permet de toucher un public plus large de façon plus cut, plus speed. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois, je fais certaines vidéos des fois qui marchent un peu plus que la moyenne. Et quand tu vois le nombre d'abonnés et le nombre de vues d'une vidéo, tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont de passage, qui ne restent pas. Mais tu accroches un nombre de personnes que moi, je considère important parce qu'à partir du moment où c'est, on va dire, autour de 4 000, j'ai 4 000 abonnés récemment. 4 000 abonnés, c'est peut-être pas énorme pour un fonctionnement YouTube, pour en vivre, etc. mais 4 000 personnes qui veulent regarder tes vidéos et donc s'abonner, pour moi, je trouve quand même que c'est un chiffre qui est important. C'est 4 000 personnes. Et du coup, un, ça me donne des responsabilités à mon sens et ça me permet sur ces 4 000 aussi de les inviter à réfléchir peut-être différemment ou à réfléchir sur le métal et à leur proposer d'aller voir d'autres types de formats qui prennent plus le temps. Tu vois, cette vidéo qu'on fait tous les deux, je vais la partager sur mes réseaux et il y aura un nombre X de personnes, peu importe qu'ils soient réduits, tu vois, qui vont avoir envie de prendre le temps d'aller plus au fond des choses, de connaître les gens, de connaître le parcours des gens. Moi, je sais que je suis très intéressé par le parcours des gens. C'est ce qui m'a amené à la presse écrite également parce que j'ai ce rapport, parce que je lis la presse écrite, que je la collectionne et que j'avais envie de participer à l'aventure. Et ça me permet en fait de toucher un peu à tout. Il est là, mon intérêt. ma passion. C'est génial, c'est génial. On manque de gens comme ça de nos jours. Je ne sais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui bossent même sur des webzines, tu vois. Après, des gens qui ont le temps ou je ne sais pas, ou la capacité ou un peu les deux de suffisamment professionnaliser le truc pour aller sur des étapes supplémentaires. Et il y en a parce qu'il y a quand même entre Metalian, entre New Noise, entre Rockard, il y a quand même trois magazines qui parlent de métal ou affiliés. Ce n'est pas rien pour un pays comme la France. En matière de business, c'est presque trop. Après, ça veut dire, et ça, c'est hyper important, que tu as un nombre conséquent de gens qui prennent le temps parce que retranscrire une interview, ce n'est pas toi que je vais la prendre, c'est long et ce n'est pas simple. La rendre intéressante, en fait, moi, j'ai découvert ça il y a finalement peu, la rendre lisible, c'est du boulot parce que si tu traduis mot à mot, ça n'a aucun sens. tu n'as plus le contexte de toute façon et tu dois, c'est ça. Il faut remanier ça, romancer un peu ça. C'est comme ça. C'est quand même fou de se dire qu'il y a en tout cas de quoi remplir trois magazines. Il y a sûrement plein de postulants et plein de gens qui font ça très bien sur les magazines, donc même plus de passionnés qui donnent de leur temps libre pour beaucoup parce que rares sont ceux qui sont payés et notamment sur les magazines évidemment, qui donnent de leur temps libre pour faire vivre ça. Il y a de plus en plus de podcasts, de plus en plus de chaînes YouTube sur le métal, mais je trouve quand même qu'il y a un vrai élan qui ne faiblit pas. Non, c'est très bien. Ça se renouvelle, ça évolue, mais je ne sais pas. J'ai un peu peur que tu parles de la presse écrite. Moi, j'ai peur qu'elle finisse par disparaître rapidement. C'est la tendance. C'est en tout cas n'importe qui dans la presse papier. dit qu'on est condamné. Moi, j'ai envie à la fois de profiter un maximum. Ça fait quelques mois, j'ai un orteil dans la presse papier. Déjà, ma première envie, c'est de perdurer à Recart sans rendre fou mon rédac chef. On va y aller pas par pas. Parce qu'on parle de retranscription d'interview. où j'ai encore énormément de travail à faire pour rendre des choses qui soient en premier jet de la qualité attendue. C'est un vrai boulot, un nouveau boulot que j'apprends. C'est beaucoup d'énergie aussi. Déjà, j'ai envie de perdurer moi avant de parler du reste, mais admettons que j'y arrive. Je serai intéressé de voir s'il y aura une fin ou pas et ça me va de la vivre. Si elle doit arriver si elle est inévitable, je préfère la vivre que m'enfuir. Ah oui, de toute façon, il y a plus d'honneur d'être dans la dernière bataille. C'est ça. C'est celle dont se souviendront les gens. En tout cas, je n'aurais pas pu vivre les grandes heures. J'arrive trop tard. Maintenant, vivons les heures qui restent. Rendons-les les plus belles possibles et peut-être qu'on aura une surprise. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui bougent et peut-être que le vinyle est revenu pourquoi pas à la presse écrite. C'est jamais. Oui, déjà, on sait que les choses ne sont pas forcément écrites et que pour la presse écrite. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, j'ai envie d'y croire dans le sens où je préfère mettre toutes les chances de mon côté et je pense que si tous les rédacteurs font ça du côté de la presse écrite pour ne pas avoir de regrets. Et si ça périclite comme tout le monde l'annonce, ça péricliterait pas mais on n'aura pas favorisé le truc en se relâchant. Moi, si je parle pour ma paroisse parce que ma paroisse c'est recarmer, c'est un truc qu'on pourra décliner aux autres magazines dont j'ai parlé, le magazine essaie de ne pas se reposer sur ses lauriers et propose de nouvelles choses et moi, j'ai rejoint ce magazine pour ça parce que j'aime aussi ses changements, j'aime sa liberté de ton, je m'y retrouve pour être maintenant à l'intérieur, je peux confirmer que ce que je présupposais est réel et que c'est un journal indépendant, c'est le cas des autres aussi, je ne sais pas si je parle du coup, c'est pas en opposition, c'est un journal indépendant qui ne doit rien à personne, qui dit ce qu'il a envie de dire et qui fait avec une économie qui est en flux tendu mais qui n'est pas asphyxiante pour le moment donc il y a cette possibilité-là et ça c'est cool et je suis très libre par rapport à ça, je choisis de parler en chronique des groupes que je veux, ça c'est top, ça c'est top et ouais et ça c'est et je ne m'y attendais pas, j'étais prêt à j'étais prêt à entendre que il y a le bien commun, tu vois et c'est pas le cas, donc je c'est super ça et je pense que c'est pareil dans les autres magazines, enfin je peux confirmer pour New Noise d'ailleurs parce que c'est des potes mais Tadiane, je suis sûr c'est pareil également, je pense que les gens vont se passer. Je pense aussi après, voilà, je ne connais pas les coulisses, je connais pas mal de rédacteurs mais je ne connais pas non plus les coulisses et puis c'est ça parce que si étant dit quand tu as Metallica qui sort un album, personne va dire je ne sais quoi, on n'en parle pas, flemme, il n'y a même pas besoin de forcer, il y a du monde ça ne marchera pas ça c'est ça donc en général les gros groupes on en parle parce que c'est logique les gros groupes tout le monde a envie d'en parler Très bien, très bien alors je vois qu'on a déjà passé le cap de la première heure il faut m'arrêter sinon tu es foutu non 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 en fait c'est juste que moi pour le moment mon format c'est surtout autour d'une heure ouais donc ça me pose un vrai problème parce que je vais être obligé de te réinviter ah écoute ça c'est compliqué avec plaisir ouais je pense qu'on remettra ça dans quelques temps histoire que on ait encore des choses à raconter c'est passé super vite c'est passé super vite donc oui je te confirme qu'on va remettre ça on se fera une autre session discussion encore merci déjà d'avoir été disponible de partager un peu ton cursus merci à toi ça fait plaisir et puis j'espère qu'on se verra bientôt toi et moi in real life bah écoute avec plaisir bon on s'est vu vendredi dernier mais il faut qu'on se voit un peu plus et surtout merci pour ce que tu fais pour la scène bah écoute moi c'est vraiment ce que je fais pour la scène c'est finalement je sais que c'est pas rien mais c'est mais c'est modeste mais moi je fais ça parce que ça m'éclate et ça m'éclate d'avoir des retours et c'est assez drôle si on parle de The Blindad mes vidéos qui marchent le plus en ce moment et qui du coup orientent un petit peu la chaîne la coloration de la chaîne c'est quand je passe des coups de gueule sur l'industrie musicale sur ce qu'il y a pu faire Metallica c'était pas le but je suis pas venu ici pour râler mais j'ai l'impression tu apportes des informations concrètes des choses que la plupart des gens ne soupçonnent pas on connait pas les coulisses du show business si on peut l'appeler ainsi déjà show et business ça devrait pas être dans le même dans le même mot mais c'est dans la même phrase moi je te le dis et c'est c'est sûr que ce genre de vidéos on en a besoin parce qu'il faut vulgariser un peu ce qui se passe il faut qu'on soit au courant et qu'on sache pourquoi pourquoi on subit certaines choses et et merci parce que tu bah écoute au départ c'est juste c'était là j'ai réussi à les remettre ensemble depuis j'ai eu des gens qui m'ont contacté qui m'ont parlé qui m'ont donné des informations complémentaires donc il y aura sûrement des suites à ça j'attends de te trouver de quel moyen j'en parle parce que parce que du coup faut qu'on se conscientise aussi pour pas pour pas se faire avoir parce que là là il y a la pompe afrique elle arrive fort et c'est juste qu'on va tous morfler et que ça va couper les plus pauvres les plus jeunes aussi qui sont souvent les plus pauvres aussi de l'accession à la musique live et moi ça m'écoeure quoi je veux pas ça donc si je peux participer à mon échelle j'en suis content quoi j'en suis fier oui parce qu'il y a vraiment un déséquilibre on dit qu'il n'y a plus d'argent dans la musique il n'y a plus de concerts en tant que tels et quand tu vois ce qui se passe vraiment tu dis c'est ouais c'est c'est un monde de crapules quoi c'est pas et surtout pour le métal c'est en train de le devenir c'est pas nouveau dans le show business d'ailleurs si on parle on pourrait parler des années 70 c'était un monde absolument dégueulasse en matière de musique enfin les groupes se faisaient arnaquer étaient étranglés mouraient sur les routes enfin il y a vraiment beaucoup à dire je dis pas que c'était mieux avant du tout c'est pas ça ce que je veux dire c'est que le hard rock était tombé suffisamment désuétu à part 3 groupes et demi pour que ça intéresse personne en matière de finances et aujourd'hui ça revient fort même des groupes comme Metallica qui pourtant avaient du succès étaient en tout cas à d'autres niveaux d'avidité des gens qui tournaient autour et aujourd'hui ces groupes là ont été les laboratoires de la finance qui aujourd'hui est en train enfin faut le savoir je reparlerai plus précisément ils sont en train d'acheter toutes les salles en France toutes les salles de moyenne et grosse capacité pour nous niquer parce que le but c'est au départ ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent assécher les concurrents et après ils vont vouloir se rembourser et ça va nous coûter très très cher donc c'est pas c'est pas vouloir faire le révolutionnaire de salon c'est juste que il faut ouvrir les yeux c'est juste qu'on va vraiment le prendre dans le baba et il faut qu'on le distoppe avant parce que sinon après on sera foutu c'est ça il faut que ça redevienne une musique qui gagne pas de sous c'est ça comme ça on serait pas intéressant on voit que même il y a un peu de ça on voit que même les petites assos aujourd'hui on peut parler de Music Oasis et d'autres de ce niveau là aujourd'hui vous pouvez pas faire des concerts en dessous de 10 balles ce qui il y a 10 ans vous aurez gueulé dessus pour ça on vous aurait dit tu rigoles ou quoi tes concerts à 10 euros aujourd'hui tu peux pas tout augmente en fait et évidemment 10 euros c'est pas grand chose enfin voilà mais il faut faire attention à ce que ça ne tienne pas des prix délirants pour tout le monde parce qu'il y a un effet de chamboulement ah oui quand on fixe le prix d'une entrée on se dit le gars il va venir le gars ou la nana ou peu importe il va venir il va payer 10 balles l'entrée il va vouloir boire une bière à combien on va mettre la bière il faut que ce soit accessible et en même temps il faut qu'on fasse entrer un peu de sous il faut payer les groupes il faut s'embourser un petit peu sur les investissements en termes de catering tout ça c'est pas facile et tu peux facilement basculer d'un côté ou de l'autre et te retrouver dans la mouise ah bah bien sûr bien sûr mais bon nous on prendra pas de pourcentage sur le merch oh là là on me lance pas là dessus on fera ça en saison 2 là quand tu me raviteras vas-y épisode 2 3 4 autant qu'il faut on fera ce qu'il faut et bah on s'est connecté on revient bientôt yes bah merci mon poulet c'était cool salut Rachid et on se dit à bientôt salut Rachid Sous-titrage ST' 501